salam aleykoum j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé c'est plus important donc aujourd'hui incha'Allah on va faire le cours de la pathologie de la matrice extracellulaire le module acp en abat donc on va essayer de faire les la série unicam les cours je vais essayer d'en indire la possibilité de je m'emmèler eux sinon ces cours allez sautez directement parce que j'ai saib les déjà qui t'offoumied n'y apoe haba t'alcomo moraal ou t'etgal quom n'alhec mais finalement t'offoub les nus mais quand j'auvois saib les t'offoub les le programe, les nus le plan ta'a le cours faire des rappel ou des généralités donc on s'ha kamele la pathologie ou le taf l'examen c'est la pathologie donc hana Les rappels sont en général pour qu'ils comprennent la pathologie, ce n'est pas ce qu'ils ont besoin d'informations sur la première année de cytologie et d'histologie. La matrice extracellulaire, c'est les composants matriciels dans l'espace extracellulaire. La matrice extracellulaire, que ce soit une substance intercellulaire qui mène les desmosomes, les protéines de jonction, etc. On a l'espace intercellulaire, le milieu interstitial, et voilà. C'est un support indispensable à la vie des cellules. C'est ce qu'il y a ici. Il y a le rôle de soutien et de nutrition. Voilà. De siège ébiquitaire. Ébiquitaire, c'est ce qu'il y a dans la première année. Il y a quelques molécules ou quelques réactions. Ébiquitaire, c'est ce qu'il y a un peu partout. D'accord ? Voilà. C'est délimité par les membres basales, l'épitélium et le vaisseau. C'est ce qu'il y a des membres basales entre la matrice extracellulaire et l'épitélium et le vaisseau. C'est ce qu'il y a déjà quelques vissures de la matrice extracellulaire. Mais elles sont entourées par les membres. Voilà. Le rôle de soutien maintient la cohésion des cellules entre elles, qui m'a la substance intercellulaire. C'est ce qu'il y a des membres basales entre les cellules. Dès l'état précoce du développement embryonnaire, les cellules ont tour d'un ciment biologique. Il y a sur la cohésion des cellules entre elles. Ce ciment est appelé la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire est un terme collectif pour tous les composants matriciels dans l'espace extracellulaire. Il se présente comme un terme extracellulaire. La matrice extracellulaire peut prendre différents aspects. L'équide riche en polysaccharides. L'équide qui m'a le liquide interstitial ou le liquide synovial ou l'an. Gélatine riche en protéines fibreuses. C'est ce que je pense. C'est ce qu'il y a des tendons. C'est ce qu'il y a des collagènes par exemple. Le solide qui m'a l'os. Ben non, riche en phosphate et calcium. Le microenvironnement cellulaire est avant tout constitué dans la matrice extracellulaire qui permet d'assurer la pérennité des relations spatiales pour que certaines cellules, on les passe. L'adhérence entre la membrane basale et la matrice extracellulaire se fait grâce à D. Donc la communication est là grâce à des récepteurs, des fibro-nectines, des laminines, etc. C'est ce qu'il y a. Constitué d'un alliage complexe de différentes protéines dans l'organisation et la composition du phénom. C'est ce qu'il y a. 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 La matrice extracellulaire. Il faut que la matrice extracellulaire soit adaptée par la fonction des cellules. donc les cellules elles vont avoir ce qu'elles sont les protéines et ce qu'elles sont les protéines On va avoir ce qu'elles ont été充 uno qui est dans une cellule car quand vous voulez dire les protéines, c'est ce qu'elles ont été réalisés je ne vais pas dire qu'elles ont été réalisés donc ce sera, même si l'environnement est adapté afin d'accélérer les fonctions, pas à cause La matrice n'est pas une substance amorphique. C'est une substance amorphique qui s'agit d'un motarras. On peut dire que c'est un motarras parce qu'il y a des molécules, etc. Par contre, la matrice extracellulaire n'est pas comme ça. On va voir ici l'image. Par exemple, ici. On va voir qu'il y a les molécules. Par exemple, la différence entre l'épithélium et la matrice extracellulaire. C'est conjonctive de la matrice extracellulaire. On va voir la différence entre l'épithélium et la matrice extracellulaire. L'épithélium est tout comme ça. Donc, c'est l'amorphe. Par contre, les molécules sont dispersées. Donc, ce n'est pas l'amorphe. Voilà. C'est une substance dynamique capable d'interagir avec les cellules de certains composants pour répondre aux fonctions cellulaires. Toutes les molécules qui ont été diffusées, qui ont été détruites et reconstruites les cellules. C'est précisément ce dialogue intéressant qui s'installe progressivement entre les cellules en cours de différenciation et lors de l'élaboration d'un tissu. Dans les tissus composant un organisme pluricellulaire, l'espace extracellulaire est occupé par la matrice extracellulaire. L'espace est occupé par la matrice extracellulaire. L'espace extracellulaire est occupé par la matrice extracellulaire. L'espace extracellulaire est occupé par la matrice extracellulaire. On peut en savoir qu'elle est la matrice extracellulaire et la matrice extracellulaire. On distingue la matrice extracellulaire de tissus. On a le tissu conjonctif qui marche dans la matrice interstitiale. La matrice extracellulaire est occupée par la matrice extracellulaire. La matrice extracellulaire est occupée par la matrice extracellulaire. pour les tissus aient la matrice extracellulaire. On est occupé par la matrice extracellulaire. On va faire un exemple de la matrice extracellulaire. On ne me dit pas vraiment un exemple. on n'a pas très bien comme ce que j'ai dit avant de faire des c'est le c'mon a de ceci et le c'mon est de plus de l'espace qui est d'une part il est possible à prendre l'approvision à l'intérieur il est le c'mon il est le c'mon il est le c'mon c'est le c'mon c'est ce qui s'est passé au filet de cellules. On peut travailler avec un filet de cellules qui s'est passé au filet de cellules. Donc, on va faire la forme de cellules. A part les épithélium, les qu'on est vraiment clasqués par là. Voilà, de nouveau résultat. Raison indique cependant que les macromolécules matricielles, collagène, élastine, glycosaminoglycane, les molécules sont capables de réguler de nombreuses fonctions. Donc chaque molécule a une fonction spécifique Il y a eu une flammatrice extracellula, il y a une prolifération, une migration, une synthèse, une optose, etc, etc. Donc il y a eu une fonction, ce sont des cellules, maintenant elles sont des flammatrices extracellula, il y a eu une cellule. les rend donc capables de jouer un rôle important dans le processus de la sécatrisation la sécatrisation on va la faire non seulement les molécules intactes mais aussi certains de leur domaine spécifique que l'on appelle les matriquines c'est des protéines ou là c'est des petits peptides ou là c'est des matriquines c'est des petits peptides ils ont la dégradation de la les glycoproteines qui sont capables de réguler de nombreuses activités cellules alors les principes pour nous montrer que les effets de macromolécules matriciales et des matriquines sur les cellules en particulier donc maintenant qu'il y a des effets de ces molécules sur les cellules dans les tessus voilà et leur application pour la sécatrisation voilà donc on va à la réforme la réforme c'est vrai on va commencer la course mais il y a des effets de la réforme et il y a des effets de la pathologie donc il y a des effets de donc il y a des effets de la pathologie d'accord voilà en matrice extracellulaire il y a la substance fondamentale plus les févros plus les protéines maintenant elle est synthétisée non les protéines sont synthétisées et sécrétées par les cellules en contact avec la matrice extracellulaire les chondrocytes les tessus cartilagine les tessus osseux et les fibroblastes les tessus conjonctifs voilà il y a des effets spécialisés décomposés décomposés par les enzymes appelées NMA matrix métalloproteinase donc la dégradation de la molécule voilà la composition est constituée d'un réseau fibre d'un réseau complexe dans la la composition de la matrice extracellulaire dans un réseau de macromolécules très organisé en contact avec les cellules qui les sécrètent voilà la grande la grande diversité la matrice extracellulaire est liée au grand nombre de molécules qui la composent et à leurs multiples capacités d'interaction donc l'interaction entre les cellules et la matrice extracellulaire et les molécules qui connaissent les matrices extracellulaire à tous les molécules nous avons trois grands groupes les premiers sont les protéines fibreuses les glycoprotéines et les glyco les glyco zaminous glycans les protéines fibroses comme le collagène l'élastine comme le rectiline et les glycoprotéines comme le fibronectine l'aminine ça fait des protéines et l'autre nous allons parler des chaînes polysaccharidiques donc polysaccharidiques sont fixées sont fixées des protéines pour former les protéines les protéines glycans alors voilà normalement c'est ça voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Il y a des protéines pour qu'on a des protéines et qu'on a des protéines. Les protéines et les protéines sont compliquées. Il y a le rôle. C'est un peu comme ça. Ces réseaux complexes se construisent et se spécialisent au cours du développement. La matrice extracellulaire Il y a des protéines. Mais les compositions peuvent être modifiées par rapport à la situation. Que ce soit physiologique comme la matrice par exemple, la matrice peut être modifiée. Ou bien pathologique ce sont les fibres que nous pouvons dire que c'est correct dans le corps. Le tissu conjonctif Il y a des cellules qui sont dans les fibrocytes ou les fibroblastes qui sont dans les fibroblastes qui sont dans une forme étoile. Étoile allongée. Les épithéliums Les condrocytes Le tissu cartilage Les estiocytes Les médicules Et làs les févoles des fibres Des févoles Des tumours Des tubes Un tube Un tube Un tube Un tube Un tube Un tube On peut le voir ici, dans cette partie. On peut faire un coup ici. On peut voir la partie la première partie. Tu vois. La partie la première C'est la partie sans zama. Quand on voit dans le micro, on ne voit pas dans le micro, on voit la face comme ça, comme ça. Il y a des des tas de mètres, mais c'est important. Par contre, quand on dirait que l'hénaïe, on va s'appuyer avec les yeux qui vont s'appuyer et qui vont s'appuyer. C'est un état pathologique de la matrice extraterrestre. L'hénaïe pour les vergetures, c'est les fibres élastiques et fibroblastes. Il s'agit de la pression de la matrice. Il s'agit d'une partie de la matrice. Il s'agit d'une partie de la matrice. Les fibres de dame, les fibres de collagène, qui sont résistées, les tensions qui vont s'appuyer. Comme je l'ai dit, c'est un éclat de la matrice. Il ne s'agit pas d'une partie de la matrice. Il ne s'agit pas d'une partie de la matrice. C'est un éclat de l'atrice. Il s'agit d'une partie de la matrice. Il s'agit d'une partie de l'aspiration. Il s'agit d'une partie de la matrice. Il s'agit d'une partie de la matrice. La matrice, le fibroblast et le fibroblastes. Ce sont des fibroblastes et le fibroblastes. C'est à dire que les fibroblastes. Le fibroblastes et ce qui ont des fibroblastes. de croissance, c'est ce qu'on a fait pour que vous puissiez voir les infos que vous trouverez donc c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Le rôle de la matrice extracellulaire dans la répartition des tissus ont deux formes principales la matrice interstitielle et la membrane basale donc la matrice extracellulaire est dans l'espace entre les tissus et les tissus conjonctifs on est retrouvés entre les cellules et les tissus conjonctifs et sont synthétisées par les cellules maisonchimateuses, les fibroblasts on est retrouvés entre les cellules maisonchimateuses, il y a trois types de cellules on est retrouvés entre la matrice et les fibroblasts, les chondrocytes et les styrocytes on est retrouvés entre les cellules maisonchimateuses on a tendance à former un gel amorphe très dimensionnel et voilà donc maintenant ses principaux constituants sont les collagènes fibrillaires et non fibrillaires on va aller voir donc le collagène en détail, c'est tout à fait la membrane basale, donc c'est la matrice qui entoure les cellules épithéliales et endothéliales musculaires lisses elle conteste l'épithélium tout à fait normal et elle est synthétisée par les cellules maisonchimateuses sous-adjacentes ce qui va commencer est aujourd'hui il y a un épriteori il y a un épriteur 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 et l'émocriteur il y a des cellules voilà Voilà, pour la membrane de l'eau, il y a un petit triadon. Voilà, les principaux constituants sont le collagène de type 4. Donc, on a 4 types, on a des cultures qui ont un tissu spécial. C'est spécial, mais spécifique, je ne sais pas qui fiche. Les laminines, voilà. Les constituants fibrillaires de la matrice extracellula. Le tissu conjonctif, normal, il y a 3 fibres. Voilà, 3 fibres. Donc, il y a des fibres collagène, réticuline, réticuline et élastique. Les fibres sont synthétisées par les fibroblastes, qui m'a dit. Composées de, donc entourées, par les glyco-zaminoglycans et les glycoprotéines de structure. Qui m'a dit, les glyco-zaminoglycans et les polysaccharidiques. Ils vont entourer les collagène ou les fibres. Voilà, les fibres, les fibroblastes, les substances fondamentales sur les 3 constituants de base. Donc, elles sont en masse, les tissus, conjonctif. Donc, il y a des fibroblastes, il y a des fibres. Mais il y a des fibroblastes, mais il y a des fibres. Voilà, collagène, collagène, collagène. C'est une protéine de souciens extracellulaires, comme on a dit, comme on a donné l'exemple de la dent. Donc, ils vont faire le tissu, pour résister à ces pressions, les conjonctif. Voilà, le rôle qu'on a fait, c'est le lien de synthèse, c'est le lien de fibroblastes. Les cellules maisonchymateuses, on a les fibroblastes. Les pericides de vaisseaux sont gants et les cellules musculaires lisses. Donc, les cellules, on a fait le collagène, mais c'est le lien de l'exemple, c'est le collagène, c'est le lien de fibroblastes. Donc, ce qui m'a fait, c'est de forme de... Donc, le collagène, on a trois chaînes pour les pepsides. Nous avons les cellules de l'amène, les cellules de l'amène, les cellules de l'amène, les cellules de polypeptides. Et puis, on a 3 chaînes pour les polypeptides, ils sont les sexes, ils sont les cellules en l'église. Ils sont les cellules en l'église, et on a la collagène. Voilà. Le rôle important de la glycine, le collagène, c'est qu'on a réunir. pour s'améliorer ici, nous avons l'hétero et homo trimer avec les polypeptides qui peuvent s'améliorer ou une autre ou une autre modification post-traditionnelle avec les polypeptides qui peuvent s'améliorer par la formation de ces polypeptides hydroxylation un groupe hydroxyl et glycosylation glycosyl glycosyl avant la formation de triple hélice ce sont les modifications pour s'améliorer voilà clivage de propeptides avant la formation d'hélice après la formation d'hélice et après la formation de fibril il y a beaucoup beaucoup donc ils sont pro-protein des pro-peptides d'accord ? et après la formation d'hélice avec les pro-peptides donc ceci je vais vous laisser le fibril voilà les principaux types voilà les types les canines dans le collagène et voilà c'est tout la synthèse la sécrétion et la sécrétion de collagène les chaînes polypeptidiques sont synthétisées et injectées dans la lumière de réticuline endoplasme sous forme de précurseurs sous forme de précurseurs les prochaines les prochaines alpha qui possèdent des extensions des extensions N et C terminale c'est le même principe ta biochimie ta des hormones donc nous avons les fibres donc les polypeptides qui se sont dans le réticuline en le réticuline qui se sont dans ils ont je vais je vais déceler donc nous avons Nous avons les polypeptides et le reticulum endoplasmique. Les polypeptides et les polypeptides et les polypeptides. Ils ne sont pas actifs. Certains résidus comme les polypeptides et les polypeptides sont hydroxylés. Je pense que c'est la modification post-traditionnelle. Donc l'hydroxylation au niveau des acides aminés proline et lézine. Les enzymes responsables sont proline hydroxylase, lézile hydroxylase. Si les enzymes sont actives en présence de fer, feront de l'oxygène. Cela fait des détails de la première année. Donc ils n'ont pas à apprendre. Les fonctions hydroxyl, hydroxyl, protéines, lésions, hydrogène, interaction. Donc voilà, je vais regarder écouter. Donc ça va être clair. Alors je vais regarder le bois d'un, jusqu'à l'encost. Donc, j'en ai fait arrière. C'est la spatine du bois de l'oeil. Puis, j'ai vu. Alors, j'ai vu. Parce que j'ai vu ce rouge. Donc, j'ai vu. Donc, on a variation avec la cuir. J'ai vu. Il y a la biologie de la biologie d'alcool et de l'hydratation. Non c'est une biologie d'alcool. Donc la biologie d'alcool est la biologie d'alcool. D'accord ? Et ensuite, ils ont un groupe d'hydroxyl. Voilà, ils ont un groupe d'hydroxyl. Ici, il y a une fonction d'hydroxyl et d'hydroxyproline. Il y a une fonction d'hydroxyproline et d'hydroxylysine. D'accord ? Il y a une fonction d'hydroxyproline et d'hydroxyproline. Et il y a une fonction d'hydroxyproline. Il y a une fonction d'hydroxyproline. Il y a une fonction d'hydroxyproline et d'hydroxyproline. Voilà, c'est la modification. C'est la modification. Donc, voilà. Et après, il y a des parties qui ont l'hydroxyproline. C'est les pro-peptides. C'est les pro-peptides. C'est les pro-peptides. C'est les pro-peptides. Il y a une fonction d'hydroxyproline. Or a un fonction d'hydroxyproline. Cela possède à une�cle à l'hydroxyproline. C'est là ! Il y a des fards qui mettent des fruits. Il y a des clés qui mettent des liquideices les pro-peptides. Il y a par là une ahí dans les clés Que peut être faire un fait fibrille. Donc, il y a un faitー. Et il y a une 3 wahre type étonnante. Voilà. Donc, regardez ici. Ça me dit 1, 2, 3. Et on a des lésions. Et on a fait les fibres. Et après la fin de la fin, on a fait les fibres. Voilà. Les molécules de Procollagen sont sécrétées par exocytose constitutive au cours de processus. C'est ce que j'ai dit avant. C'est ce que j'ai dit avant. Donc, les pro-peptides sont sécrétées par exocytose. En fait, les pro-collagènes sont décollagènes. Les collagènes sont sécrétées par exocytose. Et elles vont former les fibres. Voilà. Les extensions peptides empêchent la formation intra. Donc, voilà. Ces cadres sont les extensions peptides. Ils vont avoir plusieurs fonctions. La fonction c'est la formation des fibres. Ici, on a fait la formation intra-cellulaire. C'est ce qui veut dire. C'est ce qui veut dire que les cellules se font du couragènes. D'accord. Je ne vais pas en faire plus de fibres. Mais je ne vais pas en faire plus de fibres. Je vais en faire plus de fibres. Donc, voilà. Le processus d'assemblage des fibrines débute près de la surface de la cellule. Dans des replis d'un membrane formé par la fusion des vésicules. Il faut aussi envoyer votre�änner. Ces fibres양ides débute. Le Aires réduit ça pour faire plus de fibres. C'est parti. Les cellules tumorent. On a fait par les RightsID qui pose la questionkile. C'est la formation des fibrines et l'orientation de l'orientation de l'hissabou nidia. Dans le cas particulier des collagènes, les extensions terminales ne sont pas clivées, ce qui empêche la formation des fibrines dans le milieu extracellular. Les collagènes ne sont pas clivées dans les cellules. L'organisation spatiale va varier des tissus à l'autre. Les collagènes ne sont pas clivées dans les cellules. Les collagènes ne sont pas clivées dans les cellules. L'orientation est très précise. Mais dans les cellules, les collagènes ne sont pas cliquées. Ils ne sont pas cliquées dans les cellules. Les collagènes ne sont pas cliquées dans les cellules. Les collagènes ne sont pas cliquées dans les cellules. Les collagènes ne sont pas cliquées dans les cellules. Les collagènes ne sont pas cliquées dans les cellules. Les collagènes ne sont pas cliquées dans les cellules. Les collagènes sont cliquées dans les cellules. l'organisation des collagènes fibrils conservent leur extension terminale après la sécrétion et ne s'abloncent pas en fibrin. Il y a des collagènes associés aux fibrins. Il y a des fibrins qui sont constitués par le collagène mais il y a des collagènes associés aux fibrins. 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 Ils conservent les extensions comme elles. Ils interlèvent la constitution des fibrins et s'associent à la surface. Ils sont à des fibrins selon un mode périodique. selon la période, mais il n'y a pas de temps pour un long temps joue un rôle dans l'interaction des différents fibrils entre les fibrils ainsi avec les autres composants même les autres composants donc il y a eu l'homza de l'homza avec les fibrils que ce soit avec d'autres fibrils donc voilà, quand on parle de collagène il y a eu l'homza de l'homza entre les fibrils qui sont composants de la matrice extra-cellula bon, ici c'est la technique il y a eu l'homza en passe, collagène l'oral il y a eu l'homza pour apprendre la collagène et donc le rôle responsable à la résistance collagène de type 4 un constituant majeur de l'ambazal et 6 intervient à l'ancrage des l'ambazal du haut tissu intestiniel sur le sang le collagène intervient dans la régulation des fonctions cellulaires comme on a eu un exemple je vais vous montrer un exemple dans le fessou le fessou sanga avec les c佛 qui ont des couches qui ne peuvent pas auxquelles ce sont des couches qui ont des couches la couches la couches qui sont collagène la mémédiée qui a dit la mémédiée la mémédiée C'est le sous-endothélium qui est le médium, donc nous faisons encore un peu Bon, nous avons l'endothélium Et ici c'est le sous-endothélium qui est le médium Donc ici ils sont dispersés, les collagènes sont dispersés Les collagènes fibrils sont des fibres, d'accord ? Et ensuite, quand il y a une blessure Il y a des autres couches Il y a des blessures, il y a des plaquettes qui vont s'amener en place Qui vautent que le bouchon, ou la thrombus, pour s'amener en place Le blessures, pour s'amener en place, pour s'amener en place Ils veulent s'amener en place au collagène Ce sont des maladies thrombo-emboliques qui permettent d'utiliser la maladie de la physiologie du sang. Donc, ils ont utilisé le collagène pour former le clou, le plaketer, le thrombus, le bouchon, etc. Donc, ils ont utilisé des fonctions cellulaires. Ou encore, ils activent les polynucléaires, neutrophiles, initient ainsi la réaction inflammatoire qui s'accompagne. Donc, les polynucléaires peuvent, donc, quittent le flou avec la partie de la maladie. Cela sera une réaction inflammatoire. Les réactions inflammatoires quittent le cache des agents pathogènes. Ils sont responsables d'activer les polynucléaires. Ils ont utilisé les collagènes pour neutraliser les agents pathogènes. Les collagènes, les protéines, la cohésion, la synthèse, la synthèse, la synthèse, la synthèse. Là, c'est pour la couleur aussi. Il y a collagène de type 4. Il n'est pas présent que dans les lampes basales. Donc, bref, les lampes basales, les caïnes ont deux types. Il est plus flexible que les collagènes des fibrils, car la structure est triple et interrope de nombre de pointes. Donc, les collagènes, les collagènes associés aux fibrils. D'accord ? Déjà, nous avons dit que les collagènes ne sont pas associés aux fibrils. collagènes, le collagène 9 et 12, leurs extensions ne sont pas clivées après la sécrétion. C'est la même information. Donc, nous avons dit que les molécules de collagène de type 4 interagissent par leurs domaines terminaux qui associent latéralement et associées dans le milieu extracellular, formant des structures irrégulières en filier, qui seront en charpente. Voilà. Il y a quelques blagues qui sont associées. Il y a généralement pour... Il y a une base où je vais dire. Il y a quelques blagues qui vont séparer la matrice. A la matrice, c'est le tissu conjonctif, c'est le tissu épithérial. Il y a quelques blagues. Voilà. Il y a quelques blagues. Il y a quelques blagues. Il y a quelques blagues qui vont séparer les tissus conjonctifs vers le tissu épithérial. Voilà. Des lésions covalentes, des lésions des sulfures entre les molécules, stabilisent ces associations tout à fait normales. qui vont séparer les ponts des sulfures entre les acides aminés séries. L'ensemble forme un réseau qui fixe aux autres composants de la lame basale par l'intermédiaire de sites de lésions spécifiques. Les fibres de collagène à partir de la lame basale. Les fibres de collagène forment des faisceaux plus ou moins épais, volumineux. Bon. Mais ils ont bien bien les fibres. Ils ont bien bien les fibres. Les fibres de collagène ne sont pas les fibres de collagène par rapport aux réticulaires ou à l'élastique. OK ? OK. Formé d'un nombre variable de fibres élémentaires, non anastomose. Je vais parler maintenant anastomose. Pardon. Ces fibres présents au microscope électrique. électrique. Une station caractéristique. On les passe. Leur synthèse est effectuée par la fibroblastique. Je vais vous présenter à peu près. L'étape intracellulaire, c'est la formation du pro-collagène. Le pro-collagène, c'est le pro-pepside. Le pro-collagène, c'est le collagène blanc, la formation des fibrils. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a des fibrils ? Voilà. On passe les fibres réticulaires.